Une journée décisive qui pourrait avoir des répercussions sur les revenus d'Hydro-Québec pendant des années. Mardi, la Cour suprême du Maine entendra la société d'État qui souhaite faire invalider un référendum qui l'empêche de construire de nouvelles lignes de transport dans cet État américain. Le référendum jugé inconstitutionnel pourrait priver Hydro-Québec de 10 milliards de dollars sur 20 ans. Mathieu Dion. Le 2 novembre, après des années de matraquage publicitaire, les électeurs du Maine ont majoritairement répondu oui. Oui à l'interdiction de la construction de lignes à haute tension de 233 kilomètres sur leur territoire. Mais les promoteurs du projet, la Central Maine Power et Hydro-Québec, tenteront d'invalider le résultat devant la Cour suprême de l'État mardi. C'est une étape extrêmement importante. Ils feront d'abord valoir que le référendum n'était pas constitutionnel puisqu'il annule des permis octroyés par des pouvoirs exécutifs, dont un présidentiel. Et deuxièmement... Le partenaire avait dépensé quoi que quelques 450 millions de dollars au moment du référendum, donc avait commencé les travaux. Et on estime qu'en raison de ces droits acquis, il n'y a pas lieu d'appliquer une loi de manière rétroactive. Pour ce professeur émérite en droit, le référendum va en effet trop loin, en donnant la possibilité d'annuler un projet amorcé sept ans plus tôt. Plus de 1000 pages de mémoire ont été déposées à la Cour par des experts et différentes parties. Des entreprises énergétiques dont Carl Pine, qui génère de l'électricité à partir du gaz naturel dans la région, appellent les juges à maintenir la validité du référendum parce que la Central Maine Power a poursuivi les travaux en étant au fait des risques de contestation. L'opposant le plus célèbre contre ce projet, un ex-sénateur républicain du Maine, soutient pour sa part que le contrat est financièrement mauvais et dommageable pour les forêts, sans parler, selon lui, de la terrible réputation du partenaire d'Hydro-Québec, la Central Maine Power. Plus de 250 millions de dollars américains de bénéfices économiques étaient pourtant attendus. ainsi que des retombées annuelles de 18 millions en taxation foncière. Lewiston, où aboutiront les lignes, en aurait été la principale bénéficiaire. Elle se désole que l'émotion l'est emportée sur la raison. Dans une perspective de lutte au changement climatique, Washington pourrait-il ultimement intervenir en cas de décision défavorable? Il en aurait le pouvoir au dire du professeur. Mais Hydro-Québec compte surtout sur l'invalidation du référendum. 536 millions de dollars d'investissements déjà réalisés pourraient devoir être radiés de ces livres. 10 milliards de revenus potentiels sur 20 ans pourraient tomber. C'est difficile d'aller au-delà de cette décision-là. Les arguments en raux qui seront entendus mardi pourraient bien représenter l'étape de la dernière chance pour la société d'État québécoise. La décision du plus haut tribunal du Maine est attendue cet été. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.